Musique Je suis chercheur en phytonérologie et musicothérapie botanique. La phytonérologie, c'est une nouvelle science depuis 2014. C'est grâce à un monsieur qui s'appelle Stefano Mancuso, un Italien qui est neurobiologue. Ce qui nous permet d'analyser et de mesurer les signaux électriques de surface des végétaux et de pouvoir les transcoder en signaux sonores. La musicothérapie botanique, c'est un mouvement relativement récent qu'on développe principalement avec mon collègue et associé Jean-Tobie sur les vertus qu'on les plante à pouvoir nous offrir par leur mélodie une certaine réharmonisation du vivant. Par rapport à nous-mêmes, c'est une réharmonisation de notre organisme. On utilise une machine qui est issue de la technologie du détecteur de mensonges qui a été développée dans les années 60 par Cliff Baxter. Et cette technologie nous permet d'avoir un différentiel électrique entre deux points. Donc on utilise cette petite partie qu'on met à la racine qui nous permet d'avoir l'intensité électrique au niveau des racines et celle-ci qui nous permet de pincer soit une feuille ou une fleur. Et c'est la sève de l'arbre qui permet cette communication électrique. Donc c'est vraiment l'arbre en conscience qui va partager des informations. Ça fait 25 ans que je pratique la musique et j'ai été pendant 15 ans artisan photographe spécialisé dans la photographie de musique. Donc j'ai suivi pas mal de musiciens, j'ai travaillé et collaboré avec pas mal de festivals de musique. Et j'avoue que cette expérience en fait assez intense d'artisan photographe, ça m'a ouvert vraiment sur cette partie à comprendre que la musique c'est pas qu'un produit de consommation ou qui nous divertit. Il y a quelque chose de plus profond dans la musique. Je suis parti en Amérique latine, Guatemala. J'ai fait une étude de cacao pendant deux ans. à aider un ami canadien qui habite au Guatemala à faire une chocolaterie au lac Atitlam. Et ces choses-là ont permis de me nourrir d'une autre manière que la musique. Mais de comprendre que cette vibration qu'on ressent par ces émotions, en fait on peut la retrouver aussi d'une manière différente dans la nature. J'ai rencontré des musiciens qui m'ont remis en fait sur ce mouvement audible de la vibration. Et la particularité en Amérique latine, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui jouent dans une fréquence différente de la nôtre. qui est le 432 Arts. Nous on joue sur une norme industrielle et commerciale qui est en la 440. Et je me suis posé la question, pourquoi il y a des gens qui joueraient à cordé d'une manière différente ? Et c'est ça qui m'a fait revenir ici pour commencer des études plus poussées sur la fréquence, le son, la vibration, en rencontrant des gens du CNRS, de l'INRA, de l'IRCAM, de différents corps scientifiques. Et j'ai un monsieur qui m'a ouvert les portes de son université à Strasbourg, professeur Marc-Henri qui est spécialisé dans la physique quantique, la mémoire de l'eau, et qui est très intéressé par la musique aussi. Et ça a été une des premières personnes qui m'a permis en fait de comprendre cette relation vraiment fondamentale qu'on a de la vibration et du son. Vu que j'étais encore artisan photographe de musique, j'ai pu faire des entrevues avec un bon nombre en fait de musiciens professionnels, français ou internationaux, et il s'avère qu'au moins, minimum 90% des musiciens ne savent pas en fait réellement ce qu'ils véhiculent avec le son. Donc ça, moi, ça a été un des points de réflexion important. Et là, une des clés que j'ai eues, c'est un monsieur qui s'appelle Christian Zanessi, qui a tenu le GRM, le groupe de recherche musicale qui a été développé dans les années 40-50 par Pierre Schaeffer. Et là, ils ont commencé à faire de la musique qu'on appelle concrète, expérimentale, à utiliser des sons de la nature pour pouvoir avoir un autre point de vue ou expérimenter sur les sons, on va dire plus au niveau des textures. Moi, j'assimile beaucoup la musique à de l'alimentation. Christian m'a dit, il faut que tu comprennes que la musique a différentes fonctions. Et ça, sur le moment, je n'ai pas du tout compris, parce que j'étais dans la fonction divertissement. Et ça m'a mis deux jours de process pour comprendre qu'en fait, là, il fallait que je creuse dans la fonction thérapeutique de la musique. Donc Christian Zanessi m'a donné une énorme clé de compréhension. Il y a trois ans. Et clairement, en fait, il m'a réorienté, où j'ai arrêté de faire des entrevues et des échanges avec des musiciens professionnels. Et je suis allé voir des spécialistes du son thérapeutique, donc des sonos ou des musicothérapeutes, qui, eux, utilisent le 432R. C'est comme mes amis guatemaltèques me disaient, c'est la pachamama, c'est la nature, c'est une relation, en fait, qu'on a intrasèque avec la terre. J'habitais dans le sud de la France, du côté de Perpignan, et j'ai des amis qui m'ont invité un soir à aller voir un film documentaire qui s'appelle « L'intelligence des arbres ». Et la chose qui a été encore un bouleversement, c'est qu'en fait, dans ce documentaire, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Tobie, qui branche une machine sur un arbre, et l'arbre fait de la musique. Moi, la première fois que j'ai vu ça, je ne connaissais ni Jean ni ses procédés. Pour tout dire, en fait, j'ai été tellement fasciné que les 11 premiers mois où j'avais cet appareil-là, je n'ai fait que écouter les plantes. Alors que je suis musicien depuis 25 ans, enfin, je pratique la musique depuis 25 ans, j'ai été 15 ans artisan, photographe, 2 musiciens, donc la musique, je la connais, mais la musique des plantes, ils ont un mode, un système qui est tellement harmonique qu'au début, je ne savais pas ce que j'allais faire, en fait, avec ces musiques de plantes, parce qu'elles nous mettent dans des états où, là, maintenant, on le voit vraiment, parce qu'on travaille avec des thérapeutes et des médecins, que ça va au-delà que simplement de la musique. C'est une expérience d'immersion, en fait, multisensorielle que nous offre la nature. Voilà, ça a été le début, en fait, il y a 3 ans de l'aventure de la musique des plantes. Et ça, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est qu'il y a la distociation entre nous, nos concepts humains, et ce que nous propose la nature. Donc là, il faut bien dissocier entre ces mélodies et ce qu'on appelle de la musique, parce que les mélodies que nous proposent les végétaux, ils sont liés directement, en fait, au registre physiologique et biologique, parce que ces mélodies, en fait, sont reliées principalement à nos protéines. Ça peut surprendre, mais ça fait 30 ans, en fait, qu'on a des chercheurs qui travaillent en physique quantique et qu'on fait une relation, parce que la physique quantique nous dit que tout est vibration. Et là, ils ont découvert que chaque acide aminé a une masse, qu'on peut relier une note de musique. Une suite d'acides aminés nous forment une protéine. Et là, en fait, on découvre que les plantes, les arbres, nous proposent, en fait, des mélodies qui vont stimuler ou inhiber principalement nos protéines. Donc on appelle ce phénomène des protéodies. Ça a été développé par un chercheur physicien qui s'appelle Joel Sternheimer. Les végétaux, eux, ils sont dans des rythmes naturels qui sont ponctués par, déjà, les deux premiers astres qu'on a au-dessus de notre tête, qui sont le soleil et la lune, qui ont les deux, en plus, des énergies bien distinctes. Le soleil, on le connaît pour la photosynthèse, donc qui va nourrir les végétaux et qui nous montre une bonne partie, en plus, de cette couleur verte qui est l'assimilation qui donne la chlorophylle. Et on a aussi, un petit peu plus, enfin, un petit peu plus, un petit peu sous-entendu au niveau des connaissances, on a Mademoiselle la Lune qui nous propose, avec des notions comme la biodynamie, de voir comment les effets, les énergies de la Lune vont, suivant sa croissance, ou si elle est en pleine Lune, faire bénéficier, en fait, les êtres vivants d'encore d'autres énergies complémentaires que le soleil. Ça fait quelques mois, en fait, qu'on a un de nos collègues qui s'appelle Ernst Zurcher, qui est ingénieur forestier à l'université de Zurich et de Berne, en Suisse. Lui s'intéresse à ce qu'on appelle la chronobiologie. Donc, il étudie, en fait, la temporalité, le chronos, donc, du coup, le temps qui se déplace, qui est différent du kéros, qui est le momenté. Ça, c'est deux notions aussi très importantes. Donc, lui, il essaye de voir, dans le temps qui se déplace, l'altérité que peut avoir, par exemple, la Lune. Que lui, il a trouvé les vives eaux et les mortes eaux, donc ce qu'on arrive à percevoir avec la marée, dans la circulation de la sève des arbres. Ça, c'est intéressant de se dire que l'interaction, en fait, et l'action directe de la Lune interagit constamment, quotidiennement, en fait, sur l'interaction de la sève chez les végétaux. Ça, c'est des travaux et des études qu'on vient de découvrir. Là, celle-là, elle a quelques mois, mais on va dire que ça fait quelques années seulement qu'il y a quelques personnes qui travaillent vraiment ardemment sur ces interconnexions qu'on peut avoir avec le végétal, malgré le fait qu'il y ait, par exemple, des gens comme Shander Bose, qui est un des grands scientifiques du début du XXe siècle indien. Lui, qui a écrit un magnifique livre que vous trouvez gratuitement, en plus, sur Gallica, qui s'appelle Electrophysiologie comparée, de 1907, mais traduit en français en 1929, et qui nous montre, en fait, que tout ce qui est relations nerveuses est similaire chez le végétal et l'animal. Et ça a permis, début du XXe siècle, à faire des découvertes encore plus impressionnantes chez les animaux, mais pas chez les végétaux. On les a laissés un petit peu de côté. Une herboristerie sonore que j'ai créée parce que, directement, quand j'ai acheté ces machines, j'ai voulu tester le basilic, le thym, le romarin pour voir si l'écoute, et on va dire la vibration, les mélodies que j'entendais, avaient une relation avec l'odeur, la digestion que j'avais de ces plantes-là. Si vraiment, au niveau énergétique ou vital, il y avait une relation qui était réelle. Et là, oui, il y a quelque chose d'assez profond parce qu'avec mes collègues scientifiques, on développe sur l'aspérité où c'est comme un petit peu des huiles essentielles, mais sonores. Parce qu'une huile essentielle, on peut la prendre par le goût, le toucher et l'odorat. Donc je me suis dit, il peut y avoir une possibilité d'utiliser en fait l'ouïe pour pouvoir avoir aussi des informations du même registre. Les propriétés actives, on va dire, des plantes aromatiques et thérapeutiques. En fait, il ne faut pas le comprendre réellement comme de la musique, parce que la musique est un concept purement humain. Alors, pour vous expliquer un petit peu les nuances que vous entendez avec la mélodie des végétaux qu'on a enregistrée ici à Amber, on a eu des toutes petites pousses de lin qui ont moins d'une semaine et qui sont très très riches en vitalité. Parce qu'une graine toute seule, elle est déshydratée, donc s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et là, le fait qu'elle repousse, la germination permet en fait de faire exploser tout son patrimoine. Vous allez le découvrir, qu'il y a une certaine richesse, on va dire, sur les petites pousses et que les arbres, dans leur sagesse, suivant comme le séquoia qui est assez ancien, là, du coup, ça peut être une douceur avec une certaine lenteur, mais sage et noble. Donc, on arrive à percevoir, on va dire, à l'oreille, ces différences de... pas de tempo, parce que c'est des mélodies, donc il n'y a pas de tempo, en fait. Comme nous, quand on parle, c'est une communication qui doit être fluide avec des fois des accélérations, des ralentis, et c'est ce que vous pouvez constater aussi avec la musique des plantes. Et c'est pour ça qu'on est heureux de pouvoir vous partager ici, en pays de Amber, la musique des plantes et certaines mélodies de végétaux qu'on a précieusement et rigoureusement choisis pour vous. Sous-titrage ST' 501